Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, désolé de ce gros retard, on a un invité qui est venu avec une Wii, ça nous a cassé les couilles, donc on a fait un setup à l'ancienne, c'est-à-dire qu'en mémoire des vieilles vidéos sur jeuxvideo.tv, on capture l'écran avec une caméra. À l'ancienne, sur Speed Demos, Archive. Vous n'êtes pas à l'abri de quelques reflets, mais je suis allé voir en régie, c'est propre. Ça va ? Ça va, c'est ok. On lance le Jingle News, on va parler très très vite. Et on présente l'invité d'abord. Oui, pardon, c'est vrai. C'est bon, ils ne l'ont pas lancé. On est avec Sirzax, qui nous vient de Nice et qui va rener Majora's Mask Any%. Enfin un jeu Nintendo ici dans Speed Run. Enfin un jeu un peu rétro quand même. C'est très populaire, peut-être pas autant que Karina. Oui, mais ça reste dans la même lignée. En tout cas, merci beaucoup Sirzax, c'est ouf. On va parler vite pour que t'es le temps de faire ta run. On va faire les news très vite. Eh bien, les news, allons-y. Les news, il n'y a pas grand-chose en fait. En fait, c'est les news, c'est nous. Oui, voilà, c'est le barrière chaud. Le barrière Speed Run Show. On vous a dit que les qualifs, c'était du 30 janvier au 13 février. On est le 13 février, les qualifs sont terminés. Donc on a à peu près tous les qualifiés. Il peut encore y avoir des changements parce que les runs qui ont été envoyés... Ne stressez pas, parce que Lenk me disait avant l'émission que quelqu'un l'avait contacté pour lui dire que sa run n'était pas mise sur le site internet. Ne stressez pas si c'est le cas. Si votre run a été envoyé aujourd'hui, elle sera prise en compte. C'est juste que ça ne s'affiche pas tout de suite sur le site. Vous aurez le classement final d'ici demain soir, je pense. Je pense, j'espère. On va annoncer les potentiels qualifiés, mais ne vous inquiétez pas, ça peut changer, on va voir. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que ça a été incroyable, ces qualifications. Il y a vraiment eu... En fait, on a reçu relativement peu de runs, mais que des runs incroyables. On tape souvent dans le haut du panier. Ça fait plaisir de voir quand même qu'en plus, il n'y a aucun français pour l'instant. Alors, ce n'est pas affiché sur le site, mais moi, je sais qu'il y a un français. Alors, est-ce qu'il va se faire Bob ? On ne sait pas, mais il y a un français. Donc, c'était sur Minecraft, Portal, Sekiro et Céleste. Et je vais pouvoir vous dire à peu près ce qui s'est passé pour chaque jeu et qui est potentiellement qualifié. Mais il y a quand même de grandes chances, parce qu'il y a des mecs qui sont complètement malades. On va commencer avec Minecraft, où en fait, on a eu tout simplement, pendant ces semaines de qualification, c'est que des runs qui ont été faites entre le 30 janvier et le 13 février. On a eu juste les deux meilleurs temps mondiaux. Et pour la première fois, Illumina, c'est un Canadien, il est passé sous les 5 minutes dans la catégorie Minecraft Glitchless. Et donc, en fait, le mec s'est chauffé de ouf. C'est un record qui était là depuis longtemps, il l'a explosé. Donc, trop bien. Peut-être grâce au... C'est le barrière qui l'a cultivé. Le pognon, ça fait des world records. Donc, on a Illumina et The Seasal, qui ont fait un 4.57 et un 5.13, qui sont juste les deux meilleurs temps mondiaux actuellement. Et vous allez peut-être pouvoir les voir à Lille. En vrai, moi, je suis trop hype. C'est incroyable. Portal 2-mêmes, on a juste le top 2 et le top 3. C'est trop bien. Et je l'ai vu dans le document, c'est sûr, il est validé et tout. On a un Français. On a B-Wix, qui est juste derrière M-Sushi, un Américain. Voilà, donc, j'espère que le Français ne va pas se faire dégager d'ici le classement définitif. On se met con, quand même. Mais ils ont fait un 15.50 et un 16.02, qui sont actuellement top 2, top 3. Trop bien. Franchement, encore sur Portal, très impressionnant ce qu'on a reçu. Et j'espère qu'on pourra voir B-Wix sur Portal. Sur Sekiro, encore des monstres. Il y a un mec aussi qui a fait le world record. Il a juste fait un world record. C'est Passiflora, qui est très connu dans la communauté Sekiro. Il a fait un petit 21.44, meilleur temps mondial. Suivi de Lila Guy, qui était premier, lui, avant. Qui avait le world record avant. Et qui nous a fait un petit 21.51, donc 7 secondes derrière. Ce qui est trop bien sur tous ces résultats, c'est qu'on voit que c'est extrêmement serré. Oui, on n'a pas de no match. C'était le cas il y a certains jours. Et aujourd'hui, c'est plus possible qu'il y ait de no match. Sur toutes les catégories, il n'y a pas de no match. Exactement. On est sûr d'avoir des races très serrées. Et ça va être trop bien. Céleste, pareil. On a juste Marline, qui est le premier mondial, qui s'est chauffée vers la fin. Il a envoyé deux runs trop bien. 27.14, c'est le record du monde. Il a envoyé le record du monde, pareil. On n'a eu que des WR, c'est pas grave. Et TGH, TGH, qui a envoyé un 27.27. Et ça, c'est juste le top 3. Et TGH, beaucoup d'entre vous, je pense, le connaissent si vous vous intéressez aux speedruns de Céleste. C'est un mec, il a beaucoup taffé sur le jeu. C'est un peu une légende du jeu de cette catégorie sur Céleste. Donc, voilà, encore des stars. Ça risque d'être plutôt qualitatif, en vrai. Moi, je suis trop refait. Au début, je me disais, putain, on ne reçoit pas beaucoup de runs. Et puis, quand j'ai commencé à voir les runs qui étaient envoyés, j'ai trouvé ça incroyable. C'est bon, c'est bon. N'envoyez pas. Donc, c'est cool. Ça a porté à l'international. J'espère que maintenant, il ne va pas y avoir de soucis de passeport, de machin et tout. On croise les doigts. Ce serait vraiment le plus... Enfin, le truc, c'est la seule chose qui pourrait nous mettre un peu en faute là-dessus. Mais en tout cas, sachez que du coup, les qualifications sont terminées. Vous ne pouvez plus. Pour rappel, le barrière speedruns de Céleste, ça aura lieu la semaine prochaine. Donc, samedi à Lille, au Casino Barrière de Lille. Il y a encore quelques places, je l'ai dit hier dans le récap, mais il nous restait un peu moins de 150 places. N'hésitez pas à prendre maintenant vos billets si vous voulez venir. Si vous êtes à Lille, même pas ou même pas. J'ai vu des covoiturages se mettre en place. On rappelle que c'est 5 euros la place. Et on sera là-bas sur place. On pourra vous parler un petit peu après le show. Mais du coup, avec les gens qui seront potentiellement qualifiés, ça risque d'être très sympa. Passons à la run. Passons à la run. C'est parti, jingle. Passons à la run et à Sirzax, qui s'entraînent depuis tout à l'heure à côté. Et on le comprend parce que la run n'est pas facile. Alors, on a eu plein de soucis. Soucis de délai sur la télé, soucis de capture. Du coup, ça te mettait dans la merde pour la run. Est-ce que tout va bien pour toi, Sirzax, actuellement ? Là, tout va bien. Au niveau du setup, il a un écran qui fait seulement 2 mètres de large. On ne le voit pas. Je suis désolé, ce sera capture. Comment dire ? Vous n'aurez pas mieux que ça, c'est comme à la maison. Sirzax, on va te laisser tout simplement nous parler de la run et des trucs importants, etc. Tu as le temps, t'inquiète. Oui, tu as un peu le temps, t'inquiète. Alors, c'est un run qui est assez court, surtout qu'on a à peu près 22 minutes d'intro. Oui. Ce qui représente plus que 2 tiers du run. Donc, c'est assez court. On n'a qu'une cinématique qu'on peut skip en plus, alors c'est super long. Et on a quelques tricks. Si vous avez déjà joué au jeu, vous savez qu'il y a... Tu vas montrer là ? Oui, je peux montrer les tricks. On a quelques tricks qui vont servir pour le premier cycle, pour aller un petit peu plus vite. Donc là, pour que je sois clair pour les gens, tu es sur une ROM. Là, je suis sur une practice ROM. Une practice ROM, c'est-à-dire qu'il peut se téléporter aux endroits qu'il veut dans le jeu, il peut se faire spawn des objets. Ça, c'est pour nous montrer, après il passera sur la run officielle et la ROM officielle. Attendez, le jeu va revenir, voilà, c'est juste que... Oh ! Ça, c'est... C'est inédit. C'est beau, ça ! Bon, vous voyez, tu peux commencer en vrai. Vas-y, t'inquiète. Alors, on a un trick qui s'appelle le HMS. Ça consiste à skip la première cinématique du jeu, enfin, la deuxième, qui est super longue. On économise à peu près 50 secondes dessus. En fait, le jeu lance des cutscenes uniquement s'il y a deux frames d'affilée qui passent. Donc, si on buffer, si on fait pause une frame par une frame et qu'on skip à chaque fois une frame, le jeu est incapable de lancer des cinématiques. Pour les gens se souviennent, c'est là où il y a le mec qui vend des masques. Ouais, c'est ça. On peut le skip. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on peut skip 50 secondes, 55 secondes de cutscenes. Alors, par contre, on ne peut pas bourriner pause. il faut vraiment un timing assez simple. Ouais, le pause buffering n'est pas si simple. C'est pas du bourrinage bête et méchant. C'est ça. Alors, on a un deuxième trick, c'est le gainer. Ça va nous faire gagner... Je ne sais pas combien ça gagne, mais ça gagne beaucoup trop de temps. En gros, dans le jeu, on peut faire des backflips, sauf que si on est collé à un bord, on ne peut pas monter comme ça. Le gainer, ça consiste à faire un backflip vers l'avant. Donc, du coup, on peut monter. Et la manipulation pour faire ça, c'est compliqué ? Alors, il faut faire un backflip. À la première frame du backflip, tu untargetes, tu lâches le bouton, et à la deuxième frame, tu retargetes. C'est en gros double frame perfect, mais une fois qu'on a le timing, ça va. Ça passe tout seul. Moi, j'ai regardé un petit peu sur YouTube et le mec, il voulait me l'apprendre dans la vidéo, il ne l'a jamais fait. Moi, je vois que tu le cales juste comme ça, donc c'est cool. Après, il y a une save strats, mais c'est un peu plus lent. Je ne sais même pas si j'y arrive. Ouais, si. C'est beaucoup plus simple, mais c'est plus lent. Avec des dents, ouais, si j'y arrive. Ça, c'est pour les mères, mais il faut le savoir. On rappelle aussi que tu joues sur la Virtual Console. C'est ça, je joue sur Wii. Alors, il y a une nouvelle route sur la N64 qui gagne à peu près deux minutes. Ce qui n'est pas négligible. Et on peut se warp au crédit directement du jeu. On n'aura même pas le boss à battre. Donc j'en parlerai un peu pendant l'introduction, peut-être. Après, on a le Super Slide qu'on va utiliser deux fois, enfin une fois. Ça, c'est très cool pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui va me servir aussi pour un truc super important qui est le SRM. Donc le Super Slide, ça consiste à attraper un objet en même temps de parer un dégât. Ça n'a pas marché. Ça arrive. Je vais y arriver. Je ne te mets pas la pression, t'inquiète. Voilà, comme ça. On glisse en fait à l'envers, à l'infini, tant qu'on ne lâche pas les boutons. Tu ne perds jamais de vitesse. C'est ça. C'est le déplacement le plus rapide du jeu. Donc tu ne peux pas aller plus vite que ça. À part si tu as le masque Goron qui te prend 20 minutes à aller chercher. Donc tu ne le fais pas. Donc tu perds du temps au final. C'est ça. Donc on a une variante un peu du Super Slide, ça s'appelle l'HESS, donc Hyper Extended Super Slide. Oh là, ce nom barbard ! L'HESS, on dira l'HESS. Non, l'HESS, c'est pas mal. En gros, c'est un Super Slide, sauf qu'on peut changer de direction. Alors que dans un Super Slide normal, on va juste tout droit en arrière et on peut rien faire. C'est beaucoup plus compliqué que le Super Slide quand tu changes de direction. C'est plus compliqué. Donc ça ressemble à ça. Et en fait, je peux untarget et retarget comme je veux pour changer mon angle. Parce que du coup, quand tu fais ça, le target, c'est typiquement le Z quand vous pouvez lock un ennemi. C'est visé, donc centré la caméra et où target un ennemi. Et pour pas perdre ce HESS, il me semble que t'as une position de stick assez précise à tenir. Alors ouais, il y a un truc qui s'appelle l'ISS position. C'est-à-dire qu'il faut tenir le joystick. Tu peux montrer à la caméra. On voit de toute façon les inputs en bas, on voit les zéros et tout. Ça, c'est ma position de joystick. Il faut que la position se trouve entre 16 et 28. Ah, c'est assez précis. Et c'est super petit. Et si tu sors de ça, dans cet intervalle, le HESS 5. Tu t'en rends même plus compte, mais ça a dû être quand même compliqué. Ouais, c'est dur à avoir de manière consistante. Mais j'ai vu que dans ton PB, t'as drop l'HESS ici. Ouais, j'ai drop l'HESS. On n'a pas dit ton PB, mais t'es à 27 minutes. 30 minutes, pardon. 30 minutes, ouais. Là, j'ai mis les splits, c'est mon average, mais je suis à 30 minutes. Et t'es le premier français ? Je suis le premier français, ouais. C'est vraiment le boss. 11e ou 12e mondial, je me rappelle. C'est ça, 12e mondial, ouais. Bah stylé. J'ai eu la 6e place, après, ils sont tous venus. Allez, bah. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le recoil flip, c'est un truc qui permet, en gros, de gagner de la distance en parant un dégât avec le bouclier et en même temps en faisant un backflip. Ça ressemble à ça. Je pars des dégâts et je vais assez loin, quand même, contrairement à un backflip classique. Donc ça, on va s'en servir une seule fois. C'est juste pour skip des overs. Les overs qui sont ce trick-là. Ah oui, le over qui est très pratique et très utilisé. Voilà. Voilà, donc là, on peut juste voler à l'infini. Toujours grimper à des zones inatteignables. Et ça, il n'y a pas dans Ocarina of Time, notamment. Alors, il y a. Mais il faut les bottes déserts et c'est vachement plus compliqué. Sur M-M, c'est vraiment free. C'est vraiment free sur M-M, contrairement à Ocarina of Time. Sur M-M, on les voit très souvent. Du coup, pour faire le over, il faut faire un trick avant qui s'appelle l'ISG. Donc, Infinite Sword Glitch qui consiste à avoir les dégâts de l'épée toujours actifs. Donc, en gros, il faut... Voilà. Là, vous l'avez vu. On voit que l'épée, ouais. Elle scintille. On voit que là, l'épée, elle scintille tout le temps. Ça veut dire que c'est bien activé. Là, par exemple, si tu touches un ennemi, si je touche un ennemi, je défense. Mais ça reste que pour un seul coup. Non, là, ça fait des dégâts à l'infini. À l'infini, ouais. Donc là, si je m'approche, hop, il meurt. Je peux casser toutes les herbes comme ça, tout va bien. Là, c'est trop bien, c'est une tronçonneuse. Ouais, c'est ça, un petit peu ça. Et en gros, pour le faire, il faut faire un coup comme ça, là. Il faut prendre le bouclier, faire un coup, et à une certaine frame qui est celle-là, là, on peut voir, il faut appuyer sur A pour ramasser un item, parler à quelqu'un, lire une pancarte, quelque chose. C'est technique, quand même. Ouais, c'est frame perfect. Tu les rates, des fois, les ISG ? Ça arrive, mais... C'est pas un run killer ? Non, pas du tout. Ouais, parce que tu pourrais essayer derrière, mais... Ouais, c'est ça. Après, tu perds une bombe si tu rates, parce qu'on peut le faire avec une bombe, vu que la bombe, c'est une interaction. Et dans cette run, les bombes vont être très importantes, je crois. Ouais, c'est clair. Il faut vraiment faire attention à son stock. Pour le boss, il va nous en falloir au moins 6. D'accord. Et il faut les petits missiles, les Chew, il en faut 2, 3, au moins. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout avoir utilisé avant d'être au boss. Ouais, tu as besoin d'un minimum pour... Il y a toute une première partie du cycle qui a constitué, vous verrez, à récupérer des rubis pour acheter des bombes, acheter des chews. Vous allez voir ça. Alors, le trick le plus compliqué des plus simples, si je peux dire, c'est le méga flip. Alors, ça consiste à faire un back flip à la frame où la bombe va exploser après une roulade. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il faut coordonner la frame de ta bombe et de ta roulade pour pouvoir lancer le back flip à la bonne frame. C'est assez tricky. Donc là, c'est la première frame d'explosion de la bombe. Si je lance mon back flip, c'est frame perfect, on le fait en buffer. Là, j'ai lancé mon back flip, j'ai juste à tout lâcher. Ça n'a pas fait. L'effet des mots. C'est un peu comme un recole flip, mais pendant ton... Putain, les termes. Ton recole flip pendant ton over. En gros. Donc là, vous voyez qu'il est parti assez loin pour un back flip. Donc ça, c'est un méga flip et c'est frame perfect aussi. Donc on peut le faire un buffer, sauf que si on rate, la console crache. Donc on évite. On n'a pas envie de crash. On n'a pas envie de crash. Ça commence à faire pas mal de frame perfect dans nos oreilles. Ça fait flipper. Après, on a un trick qui s'appelle le grotto. Donc les grottes du jeu. Grotto alternative exit. Ou wrong warp. On se téléporte dans une zone du jeu. C'est ça. En gros, si on va dans une grotte, il faut savoir que les développeurs, quand ils ont conçu le jeu, ils ont mis toutes les grottes sur une même map, même si elles ne sont pas loadées. On a toutes les loading zones des grottes. Donc toutes les zones de chargement qui sont, elles, présentes. Donc si on arrive, par exemple, là je rentre dans une grotte. Je ne savais pas. Si on arrive à sortir de cet endroit-là, on voit tout noir. Il n'y a pas de textures qui sont chargées. Mais pourtant, on peut quand même atteindre les loading zones d'autres grottes et donc arriver à d'autres endroits du jeu qui sont les autres endroits des grottes. Donc il faut sortir en out of bound des grottes et trouver les loading zones des autres grottes. C'est ça, c'est très pratique. Ça, c'est très pratique, mais c'est assez compliqué. Enfin, celle-ci est assez compliquée. Une fois qu'on sait la faire, ça va, mais c'est quand même un gros reculeur. Tu m'as parlé de ton split que, vous voyez, Grotto, tu m'as dit que c'était un split qui t'avait posé beaucoup de problèmes. C'est ce qui m'a posé le plus de problèmes au début. Il commence à gérer quand même pas mal. Mais apparemment, et je l'ai vu dans ton PB, c'est très compliqué. Vous verrez ça tout à l'heure, il faudrait qu'on se concentre bien. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas de délai parce que, comme on vous a dit, frame perfect et surtout Grotto, quand on lui a dit qu'il y avait du délai, il n'était pas très sûr. Écoute, tu peux lancer la run, en vrai ? Oui, tu n'as pas le tour de ce que tu voulais vous dire. Il y aura le dernier trick que vous verrez, c'est le SRM. Donc ça, c'est le nouveau trick qui fait que la route est passée de 1h15 à 30 minutes. D'accord. Ce sera compliqué d'expliquer ou pas ? Parce qu'au pire, après la run, tu peux nous l'expliquer. Tu peux l'expliquer à la fin. Tu peux nous l'expliquer à la fin, si tu veux. Parce que c'est vrai que c'est le nouveau glitch un peu technique quand même et qui est visuellement, contrairement à ce que vous avez vu là, assez peu explicite quand même. Le SRM, c'est quand même compliqué. De toute façon, au début du jeu, si je ne dis pas de bêtises, on a presque 5 minutes de cinématiques. Au moins. 3 minutes. Et après, pendant tout le premier cycle, on va avoir des cinématiques toutes les 5 minutes. On va avoir le temps de discuter. C'est un début qui est assez long. D'ailleurs, petite anecdote, comment tu en es venu ? Parce que tu as l'air assez jeune. Tu as quel âge ? J'ai 19 ans. Comment tu en es venu à speedrunner Zelda ? Parce que tu fais aussi du OOT ? J'ai fait du OOT. J'ai fait un run pour avoir un temps. J'ai fait quelques runs histoire d'avoir un temps correct. Mais c'est vraiment sur Majora que je me suis focus. En fait, c'est des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais tout petit. Ocarina of Time, Majora's Max. C'est mes premiers jeux. C'est vraiment les deux premiers jeux que j'ai joués. Un jour, je tombais sur une vidéo où je voyais des mecs faire des glitchs. J'étais en mode « Mais comment ils font ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » Du coup, j'étais en mode « Cette partie, c'est de la merde. Je ne veux pas la faire. » Du coup, je veux la skipper. Du coup, j'ai appris des trucs comme ça à part. J'ai appris à skipper des... C'est trop bien d'incorporer peu à peu des trucs de speedrun dans ce jeu casu. C'est assez original. Après, on pourrait penser que ça casse le jeu. La petite dédie. Il est corpo. En plus, il y a juste assez de lettres. Oui, pile. Pile le nombre de caractères. On te laisse faire tes splits. Les gens t'encouragent bien. Tu lances dès que tu peux. Chaud derrière toi. C'est parti. Let's go. Un jeu quand même assez terrifiant à Majora's Mask. J'avais découvert avant l'Ocarina of Time. Je me rappelle que j'avais piqué ma N64 à mon cousin parce qu'il était plus vieux. Il était passé sur PS2. Il y avait Ocarina of Time. J'avais kiffé. Par contre, j'ai trouvé dans un vigournier le Majora et je ne l'ai jamais terminé. Jusqu'à la sortie du tout début. Le vendeur de masques. Le vendeur de masques qui m'avait fait chier. Comparé à Ocarina of Time, c'est très sombre. C'est très dark. Déjà, on parle de fin du monde avec une lune énorme et au visage horrible. La lune, elle fait peur aussi. Il s'écrase sur la Terre. J'ai arrêté du jeu pour ça. Elle est en objet dans Smash en plus, la lune. Et le début du jeu, c'est la fin du monde. C'est genre, vous allez tous mourir et après, on nous redonne un essai pour essayer d'empêcher la fin du monde. Mais en vrai, c'est terrible comme scénario. Il y a des mécaniques différentes dans celui-là, notamment, tu en parlais justement quand tu t'entraînais tout à l'heure, mais le fait que le temps passe dans le jeu et que ça a une influence aussi et puis aussi, tu n'es pas Link tout le temps, tu es aussi transformé une bonne partie du jeu, enfin, en tout cas, de la run. C'est vrai. Et c'est vrai que quand j'avais fait ça petit, j'étais quand même assez traumatisé. Ouais, c'est clair. Rien que de voir les animations quand ils se transforment, ça faisait flipper. C'est vrai que son visage s'étire, dégueulasse et tout. Donc ouais, cette intro, c'est quasiment un M. C'est pour ça que les joueurs de M.M. sont un peu névrosés. C'est parce que quand tu resets ta run, tu te retapes tout ça. C'est extrêmement, on a dit, c'est pas seulement cette cutscene, etc., c'est que tout le premier cycle, le premier cycle, c'est jusqu'à, je ne sais plus ce qu'on considère comme le premier cycle, mais c'est 22 minutes à peu près, ouais. Et c'est très très long, 22 minutes. Les mauvais souvenirs de cette intro, putain. Avec lui qui remue ses épaules. Et même le jeu était, enfin, je trouve que le jeu était dur quand même comparé à Ocarina of Time au début. La gestion du temps n'était pas facile. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis ça mettait la pression. Dans un temple, tu vois que la lutte va s'écraser, tu dois reset, tu dois refaire le temple en entier. Ouais, c'est ça, c'était frustrant. Parce que pour se regarder, ouais, il faut jouer un champ et tu perds tous tes items, en gros, tu perds tes munitions, tu perds à peu près tout. À part les items, genre l'arc, le grappin, les trucs comme ça, ça tu gardes. Mais toutes tes bombes, toutes tes rubis, tout ça, chaque fois que tu reviens au premier jour, c'est tout, reset. Je vais se foutre ma gueule parce que j'ai dit school kid. On fait ce qu'on peut. On s'en fout, les gars. Entre nous, on est français. Vous n'êtes pas prêts pour les interviews du Barrière Speedrun Show. Ça va être terrible ça. Ils sont tous, il y en a aucun qui parle français à part un, ça va être extraordinaire. Après, on en a deux chacun. Ça va être cool. C'est moins stressant. Mais ouais, en ce moment là, c'est full révision des runs de barrière. Ouais, on révise les runs pour les commenter. Il nous a juste baisé, school kid. Il nous a juste baisé. Il a pris au cheval. Mais c'est pas grave, on va le revoir dans quoi, un quart d'heure ? Oui. Tu vas pas mettre longtemps à aller le retrouver ce petit con. Même pas là. Dès que j'ai fini la cutscene à 3 minutes 20, à 3 minutes 35, il y en a une autre et on le voit. Bon bah nickel. Je vais courir 15 secondes. Je vois qu'il y a des gens qui parlent de l'Ace. Alors ouais, c'est pas possible sur Wii en fait. C'est vraiment N64. Il y a des gens tout à l'heure qui demandaient aussi, on l'avait dit au début, mais il y a des gens qui demandaient, qui reconnaissaient pas les textures de la N64. On rappelle, on est sur la virtual console de la Wii. Et sachez que, je sais plus si on l'a dit au début, mais ouais, il y a des catégories différentes en fonction de quel device sur lequel vous renez le jeu. Et donc, il y a des temps qui sont différents et des possibilités aussi dans l'arène qui sont différentes. Là, il n'y a rien de spécial. Non, juste la caméra qui est nulle sur ce jeu. J'ai vu, la caméra t'a mis mal. La caméra t'a mis mal. Pour faire certains trucs. La caméra t'a ruiné. Oh non, je ne vois plus le chat. Il revient, il revient. Oh, il est là. Et puis, il n'y a rien que ça, putain, mais c'était flippant. Ah non, c'est full drogue, c'est pas cool. Donc t'estimes à 35 minutes, tu m'as dit tout à l'heure. Maximum. Maximum. Sinon, c'est que le run s'est pas bien passé. Et ton PB est de 34. Ouais, c'est ça. Il y a une communauté qui est active encore sur le jeu, en tout cas en France. En France, un petit peu moins. Il y a Marco, je vais sûrement connaître, mais qui est plus, qui est retourné sur Ocarina of Time. Mais qui a fait du 100% à Majora's Mask pendant quelques mois. avant que justement le SRM soit trouvé et que du coup la route change. Du coup, il a changé de jeu. Tu vas pas t'essayer au blindfold ? Au blindfold, voilà. Compliqué, compliqué. Ça m'avait mis sur le cul le blindfold que j'avais vu à la GDQ. Je crois que c'était sur la version 3DS qu'il avait fait le mec. Ouais, j'ai toujours l'impression. Il me semble que je l'ai vu. Donc ouais, il y a une nouvelle route sur Nintendo 64 avec l'ACE que je vous en ai déjà parlé. C'est une exécution de code arbitraire. C'est-à-dire que vous exécutez vraiment du code dans le jeu en faisant certaines choses avec votre manette et ça a beaucoup réduit. Combien de minutes ça a réduit la run ? Pas énormément parce qu'en soi, on doit... Ouais, deux minutes. On doit aller quand même faire le premier cycle. Ouais, il y a toujours le premier cycle et toujours pas skip. Du coup, les runners sont en PLS. C'est ça. Toujours ce premier cycle de merde. Vu que les setups sont assez longs, t'es quand même obligé d'aller prendre des bombes, faire des trucs, tout ça. Donc quoi qu'il arrive, on pourra pas avoir un run en dessous les 25 minutes tant qu'on n'aura pas moyen de skip le premier cycle. Je sais pas pourquoi, moi j'ai la sensation que ça va être trouvé relativement bientôt vu qu'on est carrément sur de la CE maintenant. C'est ça. Le truc, c'est qu'il faudrait être capable de faire du SRM en mojo comme on est transformé. Ah ouais, ok. Ce qui est... Il y a beaucoup moins de technique. C'est ça. On est censé faire un super slide pour faire du SRM et faire un super slide en mojo je pense pas que ce soit possible de sitôt. Si on pouvait ramasser des items en mojo genre une bombe ou quelque chose comme ça ce serait déjà plus simple. Et là, vous vous rendez compte de la longueur de cette introduction. Pour l'instant, il a fait aucun trick. c'est normal quand tu lances le jeu en casual run c'est-à-dire que tu tapes un truc stylé et tout, il n'y a pas de souci mais c'est vrai que quand tu reboots plein de fois ta run en tant que speedrunner c'est sûr que c'est pas la même digestion. Quand je regarde des runners sur MM, moi à ce moment-là je vais pisser quoi. Je m'en vais. Moi aussi. J'ai vu que dans ton pibi tu demandais à ta copine de mâche le A à ta place parce que t'avais eu à aller pisser. Oh là attends, c'est triché là. j'ai dit bah non j'ai pas le droit en fait. Heureusement qu'il l'a pas fait c'était son pibi. Ça aurait pas été accepté. Je savais même pas que c'était dans mon pibi tu vois. Ouais c'est ouf. Donc on va pas tarder à arriver au HMS le skip du salesman Happy Mask salesman skip. C'est ça. Et dites-vous que du coup là on est quand même à presque 7 minutes de run et il s'est pas passé grand-chose. C'est fou. Juste à cause de ça quoi. C'est ça. Donc là on va skip la première fleur on va juste descendre sur la deuxième parce que c'est plus rapide. Bojo notamment ce que tu viens de montrer le fait de pouvoir se mettre dans les fleurs et de se faire éjecter. C'est ça. T'as aussi la petite attaque à la crash bandicoot. Ouais les bulles. Ouais des bulles ouais. Et là hop le saut qui est pile bien foutu où il faut. Là si on a pas le corner c'est un peu complexe. Ouais qu'en casu ça tu le tentes pas. Non. Là j'ai skip en général tu fais le tour. Tu as skip un truc là ? J'ai skip une petite textbox qui prend genre une seconde. Ok je connais ça. Alors il faut faire un side up le petit saut sur le côté que j'ai fait et il faut avoir le bon emplacement et si tu maintiens A donc qui est le bouton pour atterrir dans la fleur et bah tu skippes juste vu que t'es à la frame parfaite pour rentrer dans la fleur. Ok bien joli. C'est presque invisible tellement c'est... C'est ça. Là c'était quasiment invisible. Donc on vous rappelle que le jeu a besoin de deux frames en jeu pour afficher une cinématique et ce qu'il va faire c'est qu'il va poser le jeu de frame en frame pour avoir seulement une seule frame et du coup la cutscene va pas s'activer. Je comprends pas. Vous allez voir ça. Donc là il commence son... Voilà il laisse pas plus d'une frame se passer. J'ai laissé deux frames. Mais du coup il a raté. Mais dans l'idée en vrai... Dans l'idée c'est ça et on arrive à aller jusqu'à la porte et à ouvrir la porte et skip cette cutscene et du coup la porte s'ouvre. C'est vrai qu'elle est longue. Là normalement Hunter Clock Town c'est un bon split environ à 7... en dessous 7,55. Là on va l'avoir à 8,40. Mais du coup on va avoir un peu de lore. C'est bien. On va avoir les masques. On adore le vendeur de masques. Masques est du coup une mécanique dans le jeu qui est propre à Majora même si on a aussi des masques dans OOT pas aussi présents. Masques qui vont nous donner des aptitudes différentes en fonction de ce qu'on porte. Et c'est vrai que ce vendeur il est quand même plutôt flippant. Il est connu pour être flippant et pour parler beaucoup. Un peu trop. On vous laisse bien sûr aller checker sur internet les histoires de cartouche hantée. Il y a tout un truc autour de Majora's Mas qui est assez marrant. C'est énorme ça. Allez c'est bon. Ça va je la croyais plus longue. Ça va. 8,46 c'est long. Ça passe. Tout ça à cause d'une cinématique quoi. Du coup là l'idée c'est ce qu'il va faire maintenant dans le village c'est qu'il va essayer d'accéder directement au jour 3. Donc il y a un petit reset d'abord il va aller au jour 3 il va aller parler je ne sais pas si vous vous souvenez à la grand-mère. Il y a une grand-mère qui raconte des histoires et ça passe des jours dans le jeu. Là il va aller directement à cette grand-mère il n'est pas censé pouvoir y aller mais il va prendre une route qui lui permet de rentrer chez la grand-mère. Directement. Par effraction. Chez mémé. Donc là on a juste reset pour passer une textbox de Taïa qui va nous parler pendant 8 ans. Et qui va nous montrer la... Ouais elle va nous montrer un petit peu la ville. Ouais d'accord. Puis vu qu'en fait en version japonaise on ne reset pas à cet endroit-là mais en version anglaise les dialogues sont un peu trop longs. La textbox est plus longue en anglais. Ouais parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu d'exemple encore dans l'émission mais c'est vrai que sur certains runs bien qu'on soit français anglais ou quoi on va préconiser un certain langage parce que les textbox sont plus rapides à passer. Donc là ce qu'il a fait c'est qu'il a fait un saut qui normalement n'est pas possible en jeu casu pour rentrer en haut de l'auberge ce qui lui permet d'accéder à la grand-mère. Parce que normalement quand on arrive à l'accueil je crois qu'on ne peut pas y aller maintenant. Ouais c'est à 10h que ça ouvre. Voilà c'est fermé il faut attendre. Et là il a pu y aller directement il va parler à la grand-mère il va... Ne pas l'écouter du tout. Ça ressemble un peu à Menro. Et là vous voyez on est passé au jour 2 sympa. Et là on va passer au jour 3. C'est ça. Et après de même on va avoir à peu près la même stratégie on va aller parler à l'épouvantail pour aller à la nuit 3. Et même la grand-mère si vous voulez faire le jeu aujourd'hui vous avez des versions la version 3DS c'est très très bien. Ouais. Toi tu l'as tâté la version 3DS ? Je l'ai fini en un jour quand je l'ai reçu. Le jeu est vraiment beau pour le coup et vous ne serez pas déçus en plus il n'est plus beaucoup cher je pense sur le score. Oh le chien ! Le chien qui fait chier. Oh le chien ! Puis il a une hitbox assez particulière franchement. Elle est généreuse. Ouais. Très très généreuse comme hitbox. Direction l'épouvantail il va lui aussi nous raconter des histoires. Donc là on peut avoir juste devant nous. Ça nous permet de faire trois fois la petite toupie là. Ça nous faut aller plus vite. Parce que normalement on a toute une petite quête avec les gosses où on doit les retrouver ou des trucs comme ça. Ouais. C'est bien chiant d'ailleurs. Toujours les meilleures musiques dans Zelda. Ah l'OST est ouf. On les connait toutes. Il y a plein de petites références à OT quand même. Ouais. Les personnages dire qu'ils sont les mêmes. Ouais bah cet épouvantail il y a plein de personnages qui reviennent c'est vrai. Ils ont juste des noms différents. Et là on est passé du coup à la nuit du troisième jour. C'est ça. Le changement d'ambiance. Donc on est très proche de pouvoir se téléporter au premier faux boss fight avec Skull Kid. Et pour ça... Ah non c'est pas encore. T'as des petits trucs à faire avant je crois. Je dois choper la fée et les rubis. Et combien dure un cycle de journée du coup pour... C'est 22 minutes tu m'as dit c'est ça ? Alors là parce qu'on a skip pas mal de choses c'est 22 minutes mais ça dure relativement enfin c'est relativement court. Ça ajoute tellement de stress quand tu le fais en casu que... Là il faut récupérer la fée et on devra l'amener à la fontaine des fées pour avoir de la magie plus tard. Alors là on fait un petit trick Alors là il y a un garde complètement franchissable. En fait le backwalk ça nous fait aller beaucoup plus vite que juste marcher. En fait on va trop vite et donc le garde n'arrive pas à nous arrêter. La tactique qui est différente du coup à celle qu'on pouvait rencontrer dans OOT au début où justement les gardes nous bloquent pour aller notamment... Il y a un petit gamin dans la forêt qui nous bloque. Ouais c'est ça ou pour aller à l'arbre mojo Je trouve ça génial parce que ce garde-là genre tu te retournes tu marches et tu le passes. Ouais ouais il s'en fout. Donc là il essaye de trouver des rubis et on a de la RNG alors là je crois que t'as trouvé un... Non c'est des verts c'est juste la couleur de la télé. En gros il essaie de trouver entre je dirais 70-90 rubis un truc comme ça. Il faut 90. Il faut 90. Donc là s'il n'a pas 90 ça va lui faire perdre du temps et c'est juste de la RNG. Est-ce qu'il a des rubis bleus ou pas ? Pour l'instant ça va c'est pas horrible. Pour l'instant c'est pas affreux et on a pas mal de buissons Après à chaque fois que je dis ça ça tourne mal. Pour le coup là tu ne pourras rien. Un bleu. Ouais c'est bien. C'est vrai que les couleurs là... T'as vu tu sais pas des fois c'est des... 65 on est pas mal. On rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on capture directement la télé parce que les cartes de capture de Webédia ne veulent pas. Oui. C'est le live qui nous les a laissées et ça marche pas très bien. 76 ça peut le faire. Ouais pour l'instant c'est bien parti. Et ça pourrait faire gagner un peu de temps ça. Là toujours on backwalk c'est le déplacement le plus rapide. Alors on le fait pas entre chaque bush parce que le temps de retourner la caméra tout ça c'est un petit peu... C'est pas worth de le faire en fait. Allez tu y es presque. Ouais il me reste un bush. 46. Si tu l'as pas là... Là c'est grave. En moyenne c'est genre 8-9 par bush. Si je l'ai pas... C'est bon. Il y a même du bonus. Oh là là mais qu'est-ce que... Le bonus qui va disparaître quand je vais revenir au premier jour. Fantastique. Ça dans ton PB par exemple t'es arrivé à 78 rubis et du coup t'es pas du tout allé déposer les rubis à la banque comme tu vas le faire maintenant. C'est ça. Après c'est assez unlucky de pas avoir 90 quand même. Oui ça arrive très rarement. Ça m'arrive trop souvent. À toi peut-être. Pour le pourcentage où ça arrive franchement ça m'arrive beaucoup. Donc là on va obtenir la magie. C'est ça. C'est ça. Toujours avec cette fée qui a un cri. Mais les fées dans les Zelda n'importe quoi. C'est comme dans le dernier je suis désolé. Encore elles sont moins effrayantes dans le dernier mais il y a toujours un petit côté très creepy quand même. Moins que dans les épisodes en 2D. En 2D c'est toujours plus comment dire agréable mais c'est vrai qu'elle nous agresse un peu. Puis on se met à poil quoi. Bah ouais on n'hésite pas. Ça c'est le premier lien avec la sexualité quand on est enfant. C'est cette fée qui arrive qui sort comme ça à poil. Avec les tétons en cône micro. Elle a des caramides et toi t'es là mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas ça. On a de la magie. Donc la magie qui va nous permettre de faire des bulles en tant que mojo qui va nous servir une seule fois dans tout le run. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Je ne me souviens même plus où ça. C'est uniquement pour récupérer notre ocarina qui a été volé au début du run. Ah oui c'est vrai. Sinon ça sert vraiment à rien. On va récupérer l'ocarina. Par le méchant. Donc là on va aller déposer les rubis à la banque pour les avoir au deuxième cycle et pas que notre compteur ne soit pas à reset sans rompre. S'il n'avait pas pu avoir tous les rubis dans le deuxième cycle que vous verrez il aurait dû aller chercher un coffre qui donne 100 rubis. Et là il n'aura pas à le faire. Vous ne verrez pas cette partie-là. Par contre je suis très très en retard sur le cycle sur l'in-game time. Normalement la cloque s'ouvre quand tu es devant. D'accord. Là c'est parce que à partir de là tu perds. À partir de là normalement ouais. D'accord. À cause de la cinématique ? À cause de la cinématique déjà. Ça j'ai perdu pas mal de temps sur la cinématique. Et après il y a un truc que j'ai raté qu'on fallait choper la fée. Ah oui oui. Je l'ai refait une fois parce que c'était mal. Ah oui c'est vrai. Mais pas de pression pour l'instant tu nous montres tout. Très bien. Parfait. T'inquiète. C'est top. Comme on vous l'a dit c'est assez indigeste au début parce qu'il y a beaucoup de cinématiques. Mais les glitchs vont complètement s'enchaîner à partir du cycle 2. Vous allez voir c'est full super slide into recoil into SRM mon cul. Ça part dans tous les sens après. Voilà. Le banquier est content. On va pouvoir aller rencontrer Skull Kid avec le gainer le petit gainer qu'il vous a expliqué tout à l'heure. C'est ça. Donc le petit backflip vers l'avant. Normalement on doit prendre une fleur qui est au milieu de la place. Ouais. Sauf qu'il y a une quête super longue à faire. C'est une quête à la con pour avoir la fleur donc nous on préfère directement faire un petit gainer first try. C'est un jeu que t'as déjà fini Majora's toi ? Je pense pas que je l'ai terminé je trouvais ça dur avec le temps aussi. Et surtout l'ambiance c'était pas ouf. Mais c'est d'autant plus dur de s'y remettre récemment en vrai. Je pense que le mieux c'est de tout découvrir avec la lune là. Voilà. Donc là c'était la fin du cycle 1. Et c'était top. Et maintenant c'est parti pour les trucs frame perfect et les saloperies. Alors on va manger de la cutscene d'abord. 6 minutes de cutscene pour un peu de cutscene ça fait plaisir quand même. En vrai c'est une run reposante quand même. T'as le temps de... C'est reposant mais du coup c'est frustrant de rater parce que... Tu te remanges tout. Tu sais que tu vas te voir. Tu te remanges tout et en plus le moindre truc raté vu que c'est un run qui est rapide tu reset. Ouais c'est ça. C'est de l'opti... Genre là le HMS si tu le rates tu reset le truc que j'ai raté au début avec la cutscene. T'en as à combien de runs d'ailleurs à peu près ? C'est écrit là 167. J'ai pas vu. C'est pas beaucoup en vrai. C'est des runs complètes ou c'est des runs... 167 attempts et 14 finis. Parce que la route est assez nouvelle finalement. Elle est pas... J'en avais parlé en stream. Ouais mais c'est... Franchement je trouve que c'est pas énorme franchement c'est... Ouais non pour le P-Bicta tu pourrais grave... C'est très propre. Tu pourrais grave progresser dans le classement j'avoue. Pour le nombre d'attempts t'es très bien. Ah bah c'est bon les gens ont de la pub pendant le passage où il se passe rien. Pour rater une cinématique. Dites-nous quand il n'y a plus de pub. Ouais par contre le temps qui s'affiche c'est comparé à mon P-B. Les temps à droite c'est mon average mais par contre le plus 15 plus 1.15 plus 53 c'est par rapport à mon P-B. D'accord. Donc on a les temps moyens. C'est pour ça que sur l'Ocarina il n'y a rien parce que vu que je n'ai pas eu la bonne RNG sur les rubis les splits sont un peu décalés. D'accord. Donc je split pas à l'Ocarina je skip le split. Ouais parce que tu ne fais pas la même route parce que tu n'es pas allé chez le banquier tu vas au coffre etc. Si vous avez eu des pubs il a juste récupéré l'Ocarina qui avait été volée. Enfin en tout cas pour l'instant Skull Kid. Il a dégagé Skull Kid pour le moment. P-B c'est Personal Best. Personal Best ouais. C'est son meilleur temps. D'ailleurs je me permets de c'est vrai on parle de vocabulaire mais pour le barrière on a prévu on a écrit avec Menro des vidéos qui vont vous résumer un petit peu tout le lexique qu'on va utiliser pendant la run et dès qu'il y aura par exemple on dit OOB ou Out of Bands pendant qu'on casse une run vous aurez un petit bandeau en bas qui vous expliquera donc même si vous n'êtes pas adepte du vocabulaire vous ne serez pas perdu normalement. On a pensé à tout le monde. C'est familial. Ok donc t'as eu la J'ai eu le Song of Time qui me permet de revenir au premier jour et ça c'est bien utile. Et donc de jamais mourir en tout cas par la lune. C'est pas mal. C'est pas mal ouais. La bonne nouvelle. Donc là on va du coup reset le au premier jour et on va reset aussi la console. Baiser. Et oui toujours ça me faisait marrer son Ocarina il se transforme complètement en petite trompette. En vrai je trouve ça presque plus stylé. Non c'est trop bien. Il y avait le Zora qui avait une guitare excellente une petite guitare la guitare électrique là. Il y a eu un petit reset sur Tiff. On arrête. Alors à la frame où on appuie sur oui pour save et revenir au premier jour on peut reset la console et ça a déjà save. Vraiment à la frame près. Des fois tu crois même que ça va pas save et ça a save. T'as un timing c'est vraiment à la frame tu peux pas le faire après. Ah tu peux le faire après. C'est minimum. Et tu peux vraiment le faire à la frame près et ça fonctionne quand même. Ça a le temps de save. Elle est quand même gentille là oui parce que Je l'avoue ça va vite à save. C'est pas bon quoi. C'est pas bon du tout. Tu recommences. Ok. Donc là on va reparler au vendeur de masques. Ah oui. Et il va faire une je crois qu'il va faire un visage absolument terrifiant. Ouais. Si je me souviens bien. Déjà le fait qu'il tourne sa tête à cet angle là. L'exorciste. Pas de problème. Ouais donc il nous apprend une chanson. C'est pour ça qu'on vient le voir. Et la chanson va nous permettre de revenir en link humain en échange de lui donner le masque de Majora qu'on n'a pas récupéré. De se détransformer. C'était le deal. On devait lui donner le masque. Ah oui c'est ça. C'est qu'en fait il t'apprend ça parce qu'il pense que tu vas lui donner le masque de Majora. En fait tu l'as absolument pas récupéré. Et c'est pour ça qu'il va faire cette tête absolument terrifiante. T'aurais pu le douiller beaucoup plus tôt. Ouais. Il y a des gens qui sont absolument perturbés par ta souris sur les splits. Ah bah oui. Oups. Et ça va mieux. Merci. Merci pour eux. J'ai même pas besoin de la mettre dessus. Yes salut Link. Quand même. C'est moins flippant tout de suite. C'est vrai ? Mais bon il va nous faire une tête assez flippante là le vendeur. Ouais ça vient. Je me prépare. Le masque on va pas s'en servir une seule fois dans le run. Ouais il est inutile. Ouais. À part si on rate quelque chose et où on va devoir faire une route un peu plus large. Sinon on va pas être du tout en mojo du run. Parce qu'on le rappelle le grand intérêt de ça c'est le déplacement rapide mais vu que t'as tous les glitchs que tu nous as dont tu nous as parlé tout à l'heure c'est presque optionnel. Ouais on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Ouais voilà. C'est vraiment par nécessité. Il est vraiment pas content. J'avais oublié cette tête. C'est incroyable j'adore ce personnage. Il est trop bizarre. Mais gentil. Mais bizarre. Il y a encore une cutscene. C'est une sacrée cutscene j'avais oublié qu'il y avait une cutscene comme ça en plein milieu. Ça fait mal. Normalement à 22 minutes je suis sorti de la cloque là. C'est la sortie du bâtiment. Tu stream en ce moment sinon ? Ouais. En ce moment tu fais des sur cette catégorie ? N'hésite pas à faire ta pub c'est le moment. Là j'ai un peu trop spammé Temtem parce que c'est un peu high. Ah merde ! C'est fait avoir. Je me suis fait avoir. Et tu vas vraiment main encore Majora's Mask ? Le truc c'est que là je suis en train de run le Old Dungeons qui est du coup un peu comme l'ancien à 0% où tu ne pouvais pas skip les cartes de boss. C'est une catégorie qui est encore un peu conservée. C'est ça et le Old Dungeons par contre ce n'est pas encore bien viable parce qu'on n'a pas de route consistante on ne sait pas encore ce qui est le plus optimal ou quoi. J'ai fait quelques runs en testant des trucs avec le SRM mais c'est pas... Et tu as l'envie de te placer plus haut dans le classement de grind le Old Dungeons carrément. Le Old Dungeons du coup le Niperson tu le laisses un peu ? Je voulais récupérer la première place française en fait à Niperson parce que je l'avais avant on me l'a revolé je me suis dit non je ne peux pas j'ai un standing à respecter. Cet affront là je ne pouvais pas Twitch.tv slash Searsax avec deux i on vous invite à aller checker bien sûr il n'y a pas de souci là dessus. Du coup surtout Majora's Mask Allez jouons ! En fait les deux tiers de la run au final sont quand même plutôt tranquilles c'est ça c'est presque faisable avec un tout petit peu d'entraînement Après le seul problème du début de run c'est que c'est des petits mouvements mais qui font gagner à chaque fois 2-3 secondes et en fait c'est fondamental pour la suite parce qu'on vous rappelle dans le speedrun on optimise des fois pour ne serait-ce qu'un centième ou deux centièmes mais c'est parce que c'est utile sur la durée ça se stack et puis du coup c'est beaucoup mieux sur la fin Donc là il va acheter les bombes Il a récupéré les sangs rubis et les bombes et les bombes Il a récupéré ses rubis et il va pouvoir acheter tous les explosifs et les explosifs vont être très importants pour tout ce qu'il vous a montré tout à l'heure tous les glitchs qu'il vous a montré tout à l'heure Et ce mec là est flippant Ce mec là est horrible Très... Non Ça va pas du tout Non ça va pas là Et du coup la pression dans cette run c'est de plus avoir assez d'explosifs pour terminer la run sans vouloir te mettre la pression Mais voilà Quand il va rater un trick c'est que ça lui enlève une bombe Le problème c'est pas forcément le temps c'est surtout que ça lui enlève une bombe ou un autre chose Donc on va voir comment ça se passe Il a son stock pour l'instant Il a tout ce qu'il faut Et encore c'est assez serré comme stock de bombe Donc là on le rappelle tu peux changer la direction Il arrive à tenir la HESS avec cette position très précise sur son stick et il le tient C'est bon Le trick qui est potentiellement run killer La grotte c'est le split des enfers vous allez voir l'enchaînement qui va faire Il va faire Rien que l'ESG est raté donc je vais recommencer comme ça Il va faire un ESG Après il va partir en over Il va y avoir des méga flips Ça va grimper Vous allez voir Vous allez voir que ça grimpe Et ceci pour aller en out of bound et toucher la loading zone d'une autre grotte Vous allez voir ça Là tu resets Et on le rappelle comme il l'a dit tout à l'heure si vous venez d'arriver qu'en fait toutes les maps des grottes enfin toutes les grottes sont regroupées sur une même map Du coup c'est ce qui permet de faire tout ça Là il a un setup pour bien se placer Parfait Il est sur la branche pour changer de direction Là je target le chew pendant mon over pour changer mon angle sinon tu peux pas C'est impossible Et je vais faire une autre Ah dommage En fait si tu utilises le chew une frame trop tard à cet endroit là Ouais Il se pose sur le mur au lieu de C'était franchement pas mal sur le début jusqu'à la branche C'était très bien exécuté Mais ça c'est comme on vous disait c'est un glitch Là je viens de faire un trick qui s'appelle le time stop Oh Oh C'est beau La caméra est niquée Ouais c'est ça Alors en gros ça permet de pas lancer les cutscenes D'accord Juste ça C'est bien comme ça on a l'occasion de le voir Ça te fait une petite réelle différente Ouais je fais une backup du coup parce que Ouais tu fais la backup Je vais pas avoir assez d'explosifs pour faire le boss C'est pas grave si on a le temps tu pourras nous montrer la grotte Ouais tu pourras le refaire tout à l'heure Tu pourras complètement nous le montrer tout à l'heure vous verrez à quoi ça ressemble Là je te dis on a encore 20 minutes ensemble donc Mais c'est un glitch C'est un glitch qui occasionne beaucoup de resets la grotte parce que c'est un enchaînement de beaucoup de choses Et puis comme ça on voit l'autre route c'est pas très grave Ça c'est la route avant que la grotte ait découvert du coup Ouais Donc par contre on va avoir besoin du masque que j'ai dit tout à l'heure on en aurait pas besoin C'est assez récent le découvert de la grotte Non la grotte c'est assez vieux Je le vois depuis assez longtemps dans les runs Là on va devoir faire un trick qui s'appelle le Big Octoskip Donc c'est un mob en fait qu'on doit esquiver parce que sinon il nous bouffe et on peut pas passer pour aller au Decupalace Ok J'avais oublié que tu pouvais sauter sur l'eau avec ça Ouais Oui c'est vrai T'as un certain nombre de sauts Ah et la musique Non mais attends Je pense que je vais le refaire sous la couette parce que C'est la déprime j'avoue Ouais c'est ça Le vieux marais avec la vieille musique Le Big Octo c'est le truc qui est là-bas à droite Ah oui Donc on va faire un trick qui est pareil un petit peu pas compliqué mais précis Faut qu'on visse bien ici On pose une bombe et on va faire un damage boost Voilà Bien joué Oh magnifique On monte là Là il nous bouffe quand même Faut qu'on se laisse mourir dans l'eau et on va respawn sur le petit ledge Ok Ah nice Ok Oh joli Celui-là te bouffe par contre Et là faut que t'atterrisses Et le boost Trop bien C'est ça Excellent Alors dommage boost vous aurez compris ce que c'est Yes C'est assez C'est un peu comment dire C'est auto-explicable Donc l'out of bound dans la grotte était censé nous amener à peu près ici dans une grotte qui est dans cette zone Et la lune Donc là on a rattrapé on est de retour au découpalace et la run reprend normalement C'est ça Et vous allez découvrir le SRM Le seul problème c'est que là j'ai j'ai un seul cœur Ouais Et le jeu quand t'as un seul cœur quand tu vas tout droit il te fait aller un peu sur le côté C'est vrai Ça c'est un problème Il te fait tituber C'est terrible Donc là on fait l'ISG sur une pancarte Il lance son ISG sur la pancarte On va load six fois la zone Donc une deux Tu te repères par rapport à ce qu'il y a par au bout C'est mystique Quatre Cinq Six Septième poids avec une bombe dans les mains Là ce qu'il est en train de setup c'est le On va faire un over Téléporter à la fin du jeu Rien que ça On monte ici Là on va faire un recoil flip Qui est frame perfect celui-là par contre Ouais bien joué Very nice Très très beau Les setups sont anxiogènes Vous avez pas l'ASMR Gamecube Mais il a réussi Très très propre Bien joué Trop fort Donc là t'as ta stance où tu as un objet mais tu n'as rien dedans Voilà Là le jeu est en PLS Tu l'expliqueras mieux tout à l'heure Moi j'avoue Par contre vu que j'ai un coeur ça me nique un peu Donc je dois faire ça Alors l'ISS position dont j'ai parlé tout à l'heure Là je dois en faire un seul Pendant une frame je dois le maintenir Voilà là c'est bon Donc je vais dans l'angle là-bas et je jette le pot C'est de la magie Si le setup est bon ça va me téléporter sur la lune En gros tout ce que j'ai fait là ça sert à modifier la valeur d'un garde qui normalement te ramène au début du Décu Palace Normalement le garde vous attrape et vous remet au début du Décu Palace Et là si tout s'est bien passé le garde va juste l'emmener à la fin du jour Donc là je chope le coeur parce que j'ai pas de vie Donc là tu peux choper le coeur effectivement parce que t'as plus de vie Et c'est pas ce garde là Ouais c'est le prochain Faut pas qu'il se fasse attraper par l'autre garde C'est ce garde là Et là J'avais oublié de split la Grotto C'est pas grave Disons que je split maintenant les deux Donc là j'ai Moon Warp Et boum Il a réussi GG Oh Gold Split Trop fort Ouais Gold Split Non GG franchement c'est pas une partie facile du tout comme vous avez vu les setups étaient hyper rapides Et là on arrive tout simplement à la fin du jeu On arrive sur la lune Ouais Voilà Et on arrive sur le moment Bah trop fort je suis content que t'aies pu nous montrer le Moon Warp Au moins le Moon Warp c'est sympa Dernier moment stressant du jeu c'est qu'on va avoir Et là t'as assez de bombes pour faire un petit super slide J'ai pas assez de bombes T'as pas assez de bombes T'as pas assez de bombes Je t'avais dit Qu'il en fallait pas mal Je vais rester safe parce que si jamais tu rates un truc et que t'as plus de bombes Ouais t'es baisé quoi Là j'ai perdu super slide juste là Ouais c'est ça Là je perds 5 secondes à pas le faire D'accord Alors que si le fight se passe mal C'est plutôt 15 secondes même voire plus que tu peux perdre C'est toujours aussi flippant Et vous allez voir c'est rien comparé à ce qui arrive à la fin Ouais Le boss fight final est en 3 phases et super flippant Le comportement du boss est très particulier Bon tout à l'heure quand tu t'étreignes ça s'est bien passé Ouais On va croiser les doigts pour que ça se passe bien Et il y a beaucoup de RNG sur ce boss je crois sur son placement En fait c'est pas le boss lui-même c'est plutôt les remains des 4 boss qui sont autour là Ouais les masques Donc les restes Eux à partir de la deuxième phase du masque ils peuvent te shooter des balles de lumière et c'est RNG D'accord On va croiser les doigts on te laisse te concentrer On va voir comment ça se passe La première phase on va essayer de vraiment foutre le masque dans un coin et vraiment l'exploser avec des bombes à répétition On va voir comment ça se passe Donc là on trigger on manipule l'ennemi pour qu'il vienne jusqu'à nous Là il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça pourquoi il attend dans un coin Qu'est-ce qu'il fout Et là il se prend la bombe et c'est parti C'est le goommage dans un coin et là maintenant c'est une question de timing Faut le garder dans ce coin là Ok alors là c'est assez précis Là il faut faire un recoil flip avec un bombes chou pour le stun avec les dégâts de la bombe D'accord Ok Donc là c'est passé GG Nice Voilà donc il reste dans le coin Je lui mets des dégâts Ok première phase terminée Putain excellent Ça s'est super bien passé Pour l'instant ça s'est bien passé Après la deuxième phase tout à l'heure t'avais eu un petit Deuxième phase ouais Alors en fait là vous voyez la fleur au milieu là sous ses pieds C'est une fleur mojo dans laquelle on peut rentrer Ok et on peut poser une bombe dessus ou faire n'importe quel dégâts dessus ça le stun peu importe où il est sur la map Ok Donc ça c'est pratique Ok C'est très pratique après T'as qu'elle oire il tour partout Oui là je me suis fait shooter direct et ça c'est RMG Là c'est vraiment pas de chance Donc on rappelle quand même qu'il a trois cœurs Là il a trois cœurs C'est pour ça que le moindre dégâts de la part des restes de la part des postes Ça peut être fatal ouais Et j'ai réussi à le restun Oh la la oui 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 Et je me suis refait taper Dommage Là c'est chaud Les sons du boss par contre Je suis désolé Il s'est destun tout seul Alors si on garde la caméra comme ça et que les remains ne sont pas chargés logiquement ils peuvent ne pas tirer Donc ça t'arrange ouais Ouais Tu la stun La deuxième phase pose beaucoup de soucis C'est terrible Mais là on approche On approche Il va pas tarder Quel enfoiré On en parlera après Mais il fait une manipulation Avec son Tu peux en parler du coup La manipulation que tu fais avec ton stick Le fait de le tourner Ouais Alors ça je fais Trois Trois quick spins Faut que le troisième soit un peu delay Pour quel timing exact pour le stun Sinon il peut courir encore Il faut se placer devant ses jambes GG Troisième phase et dernière phase aussi J'avais le bouclier J'avais le bouclier J'ai vu j'ai vu mais L'énergie est redescendue dans cette pièce Terrible Ça fait mal mais c'est pas grave On a le temps Tu as encore T'inquiète T'as encore Je peux pas le fight Puisque t'as pas assez de bombes Ah parce que t'as pu les bombes C'est ça Alors je peux le tenter Tu veux le tenter en casu Ou tu veux le montrer C'est soit on stoppe la run là Tant pis Et tu peux nous remontrer la grotte Ou toi tu le retentes Parce qu'il nous reste 7 minutes Ok comme vous le sentez Vous préférez quoi ? Vous préférez voir le fight Ou voir En vrai la grotte est intéressante Là t'es presque à la fin Ouais on a vu On peut dire qu'on a vu le boss Franchement on t'a pleuré Franchement on t'a géré Et c'est dommage T'avais le shield en plus Bah oui oui on a vu Le truc c'est que Comme vous avez vu Le fight final Si vous avez pas assez de bombes C'est mort Ou alors il faut le faire Vraiment de manière casue Ce qui est pas forcément Très intéressant dans le cadre D'un speedrun Et puis on peut pas On a pas les items Pour le faire de manière casue Même pas Ouais t'as rien T'as juste les bombes Donc en fait tu peux même pas Il faut au moins le masque Zora Si tu veux le faire Vraiment facilement Non mais Gégé Tu nous as montré Beaucoup de choses Dont le backup Ouais Grotto Go Grotto Je sais que la strat Est assez cool Et ça va nous montrer Un petit out of bound sympa Donc ouais je pense que c'est cool Parce que voilà Vous voyez c'est un jeu Assez intransigeant Et des fois bah Y'a des jeux dans le speedrun Où c'est reset ou rien Genre la run est cassée En fait tu peux rien faire Donc là il a juste pas le choix On est surtout contraint Par le timing On est contraint par le temps aussi Parce que là Là où t'étais Aller rechercher des bombes Et tout le bordel Non mais tu peux pas Tu peux même pas revenir T'es bloqué sur la lune T'es parti sur la lune en fait T'es baisé C'est trop tard Non c'est mort C'est vraiment mort Donc là t'es sur la practice from C'est ça Yes Ça fait très série télé A chaque fois Le petit titre Avec le Le dombe d'heures Qui reste Donc là je me suis tpé Dans la grotte Et je vais refaire Parce que j'ai Petit setup Pour se placer ISG On part en over Jusqu'à la branche Ça passe Parfait Bien joué Changez de direction On se place C'est nul Là j'ai jump un peu trop tôt Ouais Du coup Ok Salut Alors ouais Il y a des problèmes Sur la practice from C'est que Les positions Où tu te warp Et tout Si tu reloades la zone Ça fait un peu C'est pas exactement Le même endroit Ouais Le jeu comprend pas trop Donc là ouais Il se repère Avec les flashs De sa bombe Il y a des gens Qui disent le timer Mais le timer Il tourne Parce que la run N'a pas été terminée Oui c'est pas grave Le timer Ne vous inquiétez pas C'est pas grave Pour l'instant Il nous montre juste la grotte Jouer Il est pas mal Normalement c'est bon Là tu vas faire un méga jump Je fais d'abord un over Pour être safe Et là je fais un méga flip Il est obligé le Le over La safesation c'est obligé Comment ça Le fait que tu fasses Encore un over Pour te safe C'est pas obligatoire Mais si tu rates Et que Enfin si t'es pas assez haut En fait Bah tu vas juste Pas clip en dehors De la grotte Et on se lance Là je fais un méga flip Bah tu t'es arrêté Je vais en faire un deuxième Oh c'est technique en run Quelle est ça quand même Enfer Donc là vous voyez Que je suis dans le vide Mais en fait Là je suis dans l'eau de grotte Qui est dans le decoupalace Et si je marche un petit peu Que je chope la loading zone Comme j'ai fait là C'est énorme On respawn là en fait Au garde Qui est censé nous emmener à la lune Quand même c'est une économie Assez ouf de temps Et là dans la run Tu vas voir directement le garde Pour qu'il te remette au début Pour qu'il te remette au début Pour pouvoir set up le SRM C'est ça Là où tu load la zone Plusieurs fois c'est ça C'est ça Ouais Ce qui évite toute la partie de marais Que vous avez vu tout à l'heure Avec la musique à la con Et tout là On skip tout ça Et on arrive là Mais tu sais quoi Tu peux Tu as même le temps De nous refaire le boss En mode sur ta practice Ah bah go Si tu veux faire le boss T'es plus direct au boss Ou que je refasse le SRM Va direct au boss Et puis T'es plus le monde Comme ça Tout le monde sera content On aura tout vu Franchement Vas-y Et puis tu pourras arrêter Le chrono Quand tu l'auras fini Même si Non plus il est sympa Ce fight Parce qu'il se passe Jamais de la même manière En fait Genre Il y a toujours un truc Qui change Franchement pour un boss De Zelda Je trouve que Ce qui est quand même Ouf c'est le A quel point Le boss Métam Enfin Après avec le dernier Zelda C'est vrai qu'il y a Une belle métamorphose De Ganon et tout Mais franchement C'est d'autant plus flippant En plus Comment c'est C'est bien en scène C'est le bordel La phase où il court partout C'est assez dur C'est vraiment la phase Qui est un peu C'est la pire Ouais C'est un mème T'façon T'avais du ball A l'arrêter quoi Ouais ouais C'est pour ça qu'on utilise La strat de la bombe au milieu Parce que sinon C'est un enfer Je savais même pas Que la bombe au milieu Ça stonnait partout Et hop Ramène-toi ici Et hop Comme tout à l'heure Avec des bons timings Il va réussir peut-être A le garder dans ce coin là Ouais Ça vraiment J'ai mis du temps A comprendre Comment ça marchait Ouais Ouais Bah ça paraît simple Mais en vrai C'est des timings quoi Ok c'est bon Ouais J'ai joué Ça provient là Ok C'est pour ça Qu'il est énervé Dans la deuxième phase Avec ce que tu lui mets Ouais Tu le détruis première phase Il est pas content Il peut rien faire C'est clair Allez Est-ce qu'il va encore Nous goumer dès le début Là Je pense qu'il peut pas Être plus méchant Que dans la deuxième phase C'est compliqué Où il a commencé De manière horrible Ouais Surtout la deuxième phase Je me suis fait shoot Et par le remaine Et par lui Il peut aussi te lancer C'est horrible T'as trop pris C'est good Là par exemple Vous voyez Il s'est rien pris dans la gueule Ah Excepté maintenant Mais il a pas été touché Il est où ? Donc là il est bien posé En fait s'il est dans un coin Et qu'on bloque du coup La caméra sur lui Ok bon il s'est paré Ah dommage Si on bloque la caméra sur lui Les remains ne sont pas chargés Donc ils peuvent pas Ok Là c'est nul Ah les bâtards Et ils nous aident pas Non Ok donc là il est bien C'est un cauchemar Ok tu l'as bien calé les trois Là il est super bien Est-ce qu'il a refait tomber Il est retombé En vrai déjà là ça se passe mieux Ouais ouais Il arrive bien le re-stun et tout On voit que c'est beaucoup mieux Ouais gg Parce que tu l'as gardé au même endroit à la fin C'est parfait On va voir la dernière phase Du coup troisième phase Que vous allez avoir le temps de voir Tout à fait Ok Donc là on peut manipuler un peu la RNG Si on s'approche suffisamment Il va faire une attaque où il tourne Voilà celle-là Et il se recule dans un coin Donc si on le retargette là-bas Bah les remains ne sont pas chargés Il peut pas nous tirer dessus Ok C'est ce que tu cherches Ouais Alors par contre pour le stun Il faut soit qu'il fasse un taunt Ouais Soit qu'on vienne un peu le titiller Ouais Il y a un moment dans toutes ses animations Il y a une qui est inoffensive Et où il vous fait juste un espèce de truc avec son fouet C'est ça Et pas une attaque Et à ce moment-là on peut vraiment l'attaquer Donc ça c'est complètement RNG aussi Mais il peut le faire Allez Si on lui jette un missile aussi Il change d'endroit C'est pratique si on veut le mettre dans un coin Ok Donc là il n'a pas encore taunt par exemple Il s'en bat les couilles Il mange les grenades Ça il est horrible Là j'ai plus le stun Je vais essayer de faire Nice Poincer dans son entrejambe Pas mal C'est compliqué Ouais je vois Il n'est pas facile là Tout à l'heure tu avais réussi à le faire beaucoup plus de fois Ouais Ah ouais mais c'est Après il y a un truc qui marche que Ça c'est ça le taunt Ah le taunt Voilà Il y a un truc qui marche que sur version japonaise Ça s'appelle le power crouch stab En gros c'est faire ça Sauf que ça va stocker les dégâts De ton précédent coup Donc si tu fais une attaque sautée Qui fait deux dégâts Ouais Ah ok d'accord Ça va juste faire plus de dégâts en fait à chaque attaque Putain il est méchant Il est méchant sur cette phase Après j'aurais plus le stun lock tout à l'heure j'ai raté Ouais ok Ça va j'ai le cœur illimité sur la practice run Mais on voit à quel point ça peut mal se passer Même à la fin d'une très bonne run Là tu serais déjà mort sur la Si le boss ne veut pas c'est dur quoi Là je me suis fait taper par un remain Du coup ça cancel mon animation Et ça la passe ton Putain Ça aussi ça peut arriver en run Ouf Et tu peux juste rien faire Putain il est super vénère Imagine t'as une super run et le mec il te prend comme ça Ah le petit taunt qui fait plaisir Ah c'est dur Eh les remakes ils sont vénères hein en plus Après il est pas Je le manipule pas bien Donc il est pas bien dans un coin Et genre là il y est Ah mais dans ton PB Dans ton PB j'ai eu un bon fight Il lui a mis une belle sauce au boss Il l'a bien niqué Tu gagnes beaucoup de temps sur le dernier split Ouais N'hésitez pas à aller voir une fight parfaite C'est assez impressionnant Ça se passe assez vite finalement Il faut qu'il soit conciliant quoi Oh là tu le tiens bien C'est plutôt pas mal Mais il en a de la vie le salaud Faut en faire 40 40 avec le bon timing Ah oui quand même Oh là Bah j'ai Il est mort c'est bon l'enfoiré Ouais il est compliqué Merci Sirzak c'était ouf Tu nous as montré Bah désolé pour le reset sur le boss Oh mais attends Vu la run Une excuse acceptée Vu la run tu avais une chance sur 2 de reset Non mais tout le monde te dit GG Tout le monde est content On a vu tout ce qu'il fallait voir Et c'était hyper intéressant Moi j'adore cette run Nous on est désolé pour le lancement chaotique Ça va ça va Ah ouais le setup On est désolé parce que c'était pas prévu Et c'est au final de notre faute Mais au final ça s'est bien passé On a vu tout ce qu'on voulait voir Ouais au moins les tricks ont été Ouais voilà Les tricks ont été là On avait pas de délai Donc c'est très cool Et si un jour tu te remets à ôter N'hésite pas Ouais bah Vu que maintenant la route ça va être avec l'Ace Ouais Ça va être sur N64 Donc après il y a les autres catégories Je t'en achète une Je te produis pour le speedrun Ouais après Je te prête la mienne C'est une version Je crois qu'il faut une version JAP NTSC Ah non moi c'est une pale Je sais pas si ça fonctionne Je sais pas Faut que je me renseigne Ouais renseigne toi Mais en vrai c'est trouvable encore Des N64 Et après faut acheter un adaptateur Pour la manette Gamecube Ou alors que je joue à la manette N64 Ça existe ? Ouais ça existe Le speedrun Et c'est autorisé en speedrun ? Alors je sais que Marco l'utilisait en speedrun de Mario 64 Et c'était autorisé Mais par contre pour les jeux Genre Zelda Pour ceux qui ne voient pas l'architecture de la manette de la N64 C'est technique C'est autre chose Et ne serait-ce que pour avoir des setups propres C'est beaucoup plus compliqué que sur une manette classique Par contre le seul truc positif sur la manette de N64 C'est l'ISS position Donc pour les HESS Tout ça C'est beaucoup plus large en fait sur la N64 C'est beaucoup plus simple à choper Il y a du jeu un petit peu sur le joystick de la N64 En fait sur le bout du jeu c'est l'ISS position Ok d'accord Ok nice c'est bien ça C'est plutôt simple En tout cas merci d'être venu C'était très cool Merci d'être venu depuis l'issue D'avoir su montrer tout ça Redis ta chaîne Twitch pour que les gens puissent Twitch.tv slash Sirzax Avec deux i Sirzax avec deux i Et on vous rappelle qu'il y a sa run qui est dispo sur speedrun.com Si vous voulez aller voir sa meilleure run C'est assez impressionnant C'est un 30-34 Et c'est beau Merci à tous d'être venus Merci beaucoup Merci de votre patience On va se retrouver Désolé pour avoir du petit soucis Ouais il y a désolé pour le petit run On va se retrouver samedi prochain À Lille Au barrière speedrun show Quel stress Oh le petit stress Oh là oh là Mais ça va être sympa Moi je dois commenter du céleste Ripe ma vie Bon c'est pas grave On verra Semaine prochaine Barrière speedrun show On vous attend N'hésitez pas Il reste quelques places On a hâte de vous faire partager le truc 5€ la place C'est à Lille Venez péter le record Pour venir voir du speedrun Ouais putain merde Il faut faire runner Enfin un event de speedrun Et pour le coup Maintenant on peut le dire Des runners incroyables Qui vont être là C'est sûr Moi je suis hyper excité Les races vont être folles Donc venez Merci en avance Et si vous regardez ça sur Youtube Vous savez quoi faire L'émission fait grave de vues sur Youtube C'est impressionnant Un carton Un carton Selon les digitals Les millenials Merci beaucoup les gars On vous laisse avec Zulu Et il y a Doc7 avec lui Pour jouer à Yu-Gi-Oh On fait des bisous On vous dit à très bientôt A semaine prochaine Salut à semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz